Bonsoir tout le monde, bienvenue à Drumfields Café, merci d'être des nôtres ce soir. Comme je le dis à tout le monde, si vous ne connaissez pas la plateforme, vous pouvez la découvrir sur drumfieldscafé.com. Ce n'est pas juste des entrevues, on a des articles sur la batterie, sur la musique, on a des éditoriaux qui sont écrits par Frank Camus. On a quatre langues qu'on utilise, le français, l'anglais, l'espagnol, le français. Ces quatre langues couvrent des entrevues en vidéo comme présentement, mais dans leur langue choisie. Donc on a des personnes qui font des entrevues en espagnol, en portugais, en anglais, puis en français comme moi je le fais présentement. On en a plus de 200 en français, puis je pense que total on est proche de 350 entrevues de fait. Donc prenez le temps, si vous n'avez pas le temps de les écouter, vous pouvez les mettre en podcast. Bientôt, on va avoir tout, toutes les entrevues seront en podcast. On a eu beaucoup de demandes pour ça parce que les gens sont en voiture, ils sont dans leur maison, ils ne veulent pas écouter nécessairement la vidéo, ils veulent avoir les audios. Donc bientôt, tout sera en podcast. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est juste le temps qu'il manque de le faire. Donc on va aller avec notre première entrevue de ce soir. En fait, c'est un artiste qui travaille sa bosse depuis des années. C'est un excellent batteur, très original, il joue super bien. Il joue avec plein d'artistes connus au Québec, mais à l'international aussi. Il a eu la chance de voyager un peu partout. Il est d'origine haïtienne. On va pouvoir, il ne va pas nous en dire plus parce qu'il a quand même un parcours assez intéressant. Donc on va l'accueillir tout de suite. Allô, René Désinor, comment vas-tu? Ça va bien, Éric. Ça va toi? Yes, merci d'être là. Merci d'avoir accepté, comme je te disais tantôt. C'est vraiment cool de ta part. Merci à toi de m'avoir appelé. C'est vraiment un plaisir. C'est un honneur. Bien, donc, c'est un honneur. On est tous, on travaille tous fort, je pense, au Québec. Puis il faut le reconnaître, le Québec en soi, beaucoup de talent. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu sais. Puis gens, maintenant, on va à l'international. Je sais que tu es d'origine haïtienne, mais tu es québécois d'une certaine manière. Fait que tu sais, quand je parle Québec, c'est que tu te promènes partout, tu sais, avec Anomalie, tu vas nous en parler. Et même avec la télévision que tu fais, qui est au Québec, mais c'est diffusé worldwide, c'est partout dans le monde. C'est vraiment intéressant. Mais justement, tu viens d'Haïti. Fait que tu sais, toute ta famille a bougé quand tu étais tout jeune, j'imagine. C'est un peu bizarre. Je suis comme au milieu, puis je suis né en Haïti. Ah, OK. C'est un peu compliqué. C'est un peu une histoire un peu compliquée. Mais je suis né ici à l'âge d'un an, dans le fond. Ah, OK. Ça fait... On est cinq enfants, dans le fond. Est-ce que vous êtes tous des musiciens? On était tous des musiciens à un jeune âge, parce que mon père, c'est quelqu'un de quand même assez très musical. On est belgique, c'est une famille de musique. Fait que mon père a quand même été intense, là. Il nous a choisi un instrument, chacun, quand on était plus jeune. Toi, c'est le drum, toi, c'est la guitare, toi, c'est la trompette, mettons, juste n'importe quoi, là. Ben, justement. Tu sais, mon petit frère, par exemple, il voulait jouer de la trompette. Mon père, il l'a mis sur la base. Mon père, il a choisi un band. Avec ses cinq enfants, il s'était dit, tu sais quoi, j'ai fait un full band, puis ça va fonctionner, genre. Ben, là, avez-vous fait un band? Avez-vous joué un peu, en famille? On a fait un band, mais on jouait plus à l'église. Avant, on chantait, on chantait tous, puis après ça, on a commencé à faire de la musique, mais on n'a pas vraiment fait un band. On a plus joué dans les concerts de Noël, en famille. Je comprends. Mais aujourd'hui, il y a juste, on est tous des artistes aujourd'hui, mais il y a juste moi et mon petit frère qui font encore de la musique, mon frère qui joue de la base. C'est lui qui voulait jouer de la trompette, fait qu'il est encore basse. OK, il a switché ça. Ben, c'est cool, par exemple. Ben, je trouve que c'est des beaux compliments. Moi, j'ai toujours aimé la base trompette, pour vrai, surtout dans le jazz. Je trouve que c'est vraiment une belle combinaison. Puis toi, tu joues-tu d'un autre instrument ou tu es juste au rameur? Oui, je joue un peu du piano. OK. Ben, c'est parce que j'ai commencé le drame à 9 ans. OK. Mon père m'a mis sur le drame. Mon père m'a mis sur le drame à 9 ans. Puis après, à 12 ans, j'ai fait du piano classique. OK. Ben, c'est bon, par exemple, pour le piano. Oui. Mais après ça, j'ai comme... Le piano, j'ai toujours continué, mais juste par moi-même, par oreille. Puis parce qu'aujourd'hui, je fais de la production. Fait que... Tu n'as pas le choix. C'est juste pour moi de l'avoir, oui. La guitare un peu. Ma mère chantait, puis elle jouait de la guitare. Fait que... Au secondaire, j'ai fait un peu de guitare. Fait que... Non, je t'ai touché un peu, tout ça. Mais après ça, c'est tout. C'est bon ce que tu viens de dire. Tu dis que je fais de la production. C'est une nouvelle réalité que les nouveaux musiciens. Parce que toi, tu es un musicien d'expérience, puis tu es plus âgé. Tu as fait plein de spectacles, tout ça. Il y en a qui sont des nouveaux. Puis des fois, il se dit, je vais juste être drummer. Mais non, drummer de nos jours, c'est plus juste frapper sur des tambours. Malheureusement, c'est cool. Mais en même temps, il y a un gros côté de production. Clavier, editing, tous les loops, les rhythms en arrière, les percussions. Tout ça, ça fait partie de la nouvelle réalité d'être un batteur de nos jours. Oui. Mais tu sais, c'est toujours... Moi, je pense que c'est comme... Il faut toujours se pousser. Mais je l'ai toujours dit. Si tu es capable de faire plus que jouer du drum, vas-y à fond. C'est même pas pour vanter les drômeurs. C'est que les drômeurs, en général, écrivent des bonnes chansons. On a le concept et tout. Je dis ça à tous les drômeurs. Vous lavez le concept. Tu as tellement raison. Le trois quarts, ce n'est pas une blague de tous les meilleurs hits hip-hop des États-Unis. C'est tous les drômeurs qui les composent, les backbeats. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est une raison pour ne pas être limité, dans le fond. Il y a quand même le running gap. Il disait toujours que dans les Beatles, Ringo, il ne voulait pas prendre ses compositions. Parce qu'il disait que Ringo, il y en a des charts, mais il ne voulait pas qu'il les joue. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais oui, les batteurs composent des très bons rhythms. Tu as tout à fait raison. Oui. Ça fait que j'ai décidé de le mettre plus en valeur et m'exposer un peu plus sur ça aussi. Parce que je me suis dit, tu sais, je veux dire, c'est facile. Quand tu joues un show, le show, après un certain temps, il est fini. Tu n'en entends plus parler. Mais quand tu fais des records et tout, ça reste. Ça reste. Je me suis dit, regarde, je suis rendu là, si je suis capable de le faire. Si vous êtes capable de le faire, poussez-le. Alors, c'est ça que je fais là. Tu as raison. C'est un autre univers aussi. Quand tu t'embarques dans l'enregistrement, toute la post-prod, production, tout ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça en faire. Je ne suis pas le meilleur, mais je veux dire, je n'ai pas le choix de nos jours de travailler avec Ableton Live, puis Logic, puis tous ces programmes-là, tu sais, aller chercher des édits, faire tous tes trucs, tu sais, monter tes séquences. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, moi, je te dis. Mais, tu sais, moi, je me suis acheté, tu sais, les petits drum pads que tu peux taper tes rythmes aussi pour faire des loops. Maintenant, c'est très pratique, je trouve, sauf du temps, juste pour te faire des fois des certains loops, parce que toi, tu travailles avec des loops, parce que justement, avec Anomaly, est-ce que tu pars des séquences ou tout est déjà dans un click track avec dans l'ordi déjà préfaite? Comment ça fonctionne? Tout est préfaite. C'est Nico, je l'appelle Nico Anomaly. Nico. Dans le fond, c'est lui qui contrôle tout, qui me les envoie. Moi, j'ai le click, j'ai la séquence, puis moi, j'utilise un pad, un pad électronique aussi, mais ce n'est pas le SPD-SX. J'utilise le Alicis, multi-stract, je l'ai acheté, il est bon, il est un peu différent du SPD-SX au niveau de la touch. Tout à fait, je sais de quoi tu parles. Ça, je t'ai un peu déçu, mais c'est comme, je pense qu'il faut que tu s'habitues un peu, mais comme, tu sais, moi, j'aime les instruments qui sont beaux aussi, puis je trouve que le pad, il était beau, dans le noir, j'ai la lumière, puis tout. Oui, il y a la lumière, celui-là, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. C'est ça que j'utilise dans pas avec les séquences. Alicis, c'est très beau, très bon, mais quand ça brise, c'est ça, tu t'en achètes un nouveau, tu sais. C'est exactement ça aussi. J'ai eu le même feeling que toi avec le sense, avec le feel, parce que moi, j'en avais un en tournée, puis j'avais les nouveaux octapades de Roland, mais j'avais aussi l'alicis qui était comme dans les heures. Puis des fois, je faisais un truc, puis je frappais l'alicis, la traque partait pas. Et oui, il double-trigait. Parce que les vieux octapades faisaient ça. Tu frappais un pad, tu frappais le pad, puis le casing faisait partir. Moi, j'avais le vieux octapade de Paul Brochu que Michel, qui sont, m'avait prêté, puis Paul, je lui ai dit en entrevue au jour, puis il dit, je ne savais pas que Michel avait mon octapade, mais c'est très drôle, tu sais. Puis Paul, il me disait la même chose, il me disait, c'était cool, mais tu frappes sur le casing, puis ça part une autre loupe, ou bien, tu sais, mais ça, c'est les vieilles technologies. Mais les alicis, même les drums électroniques, là, ne sont pas trop chers, puis ça va très bien pour de vrai. Ça sent super bien. Pour les kids, là, ils en font un petit peu pas cher, là. Donc, c'est top. Mais au niveau des options dans le multipad, là, les alicis, il y a vraiment beaucoup d'options. Ça, je le donne pour les options et tout. Oui, bien, ça, c'est important. Mais dans le fond, il faut que tu connaisses le menu. Il y a des menus plus complexes que d'autres, mais c'est vrai que l'alicis, ce n'était pas très compliqué à travailler non plus, là. Et quand tu es avec Anomaly, justement, parce que vu qu'on est là-dedans, tu vas-tu toujours, est-ce que tu es backline à chaque bill que tu vas, ou tu traînes ton kit, ou comment tu fonctionnes, parce que tu as quand même un kit un peu hybride, dans cette affaire-là, tu as comme des percussions, des cymbales-effects, des trucs comme ça. Comment tu travailles ton affaire? OK, bien, dans le fond, pour la tournée qu'on vient de faire, on vient de faire une tournée nord-américaine. Alors, là, j'ai utilisé un drum, on a loué un drum. La tournée commençait à Dallas, ça fait qu'on a utilisé un drum qui était à Dallas. Mais moi, c'est parce que j'avais précisé, vu que j'avais beaucoup de gougoune avec moi autour de mon drum, je voulais un kick 20 pouces, parce que le kick 20 pouces, il est un peu plus petit, ça fait que tout serait un peu plus proche de moi. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'ils avaient, c'est les DW qu'ils m'ont donné, c'était un DW Champions, pourquoi une super belle couleur. Je n'utilise jamais beaucoup de tomes dans la vie, j'utilise toujours deux tomes. C'est correct. J'ai dit, tu sais quoi, je vais utiliser deux tomes, puis j'ai des bongos, j'ai des pads, avec les cymbales. Mais bon, mes cymbales, j'adore, Philippe Gauthier, c'est lui qui a fait tout mon kit de cymbales, le son exact, toutes les tones que je veux et tout ça. Fait que, c'est ça, fait qu'on faisait la tournée avec un drum loué, justement, pour les villes qu'on a fait. On a fait une vingtaine de villes en nord-américaine, fait que c'est ça. On faisait la tournée avec le drum qui a été loué. Puis, j'avais mes effets, mon snare aussi, ma pédale. OK, tu traînais ça. Bien, les cymbales, Philippe, il est excellent, il travaille vraiment bien. On l'a entrevue la première saison, Philippe, puis on avait fait un concours la première saison, puis on a fait tirer une cymbale. Puis, pour vrai, c'est rare, un artisan de cymbales, puis au Canada, il n'y en a pas. Je veux dire, mais tu as essayé bien, mais je parle d'un artisan-artisan, je ne parle pas d'une compagnie majeure. C'est rare, c'est à peu près rare. Puis là, tu peux te déplacer à Montréal, puis aller voir comment il fait. Tes propres cymbales, comme tu viens de le dire, tu demandes sur mesure, puis il peut te la faire sur mesure. Ça, c'est génial. Ça se trouve peu, ça ne se trouve pas, en fait, ou à peu près. Non, bien, c'est ça. C'est un peu, ça a toujours été un peu ça. J'aime le côté unique de l'affaire. Tu sais, je veux dire, c'est cool quand tu vas avec des compagnies, mais à ce moment donné, c'est une affaire de choix. Je veux dire, ils vont sortir une gamme, drôle, puis tout le monde va avoir le même son. Mais je me suis dit, regarde, je peux aller directement voir le gars pour qu'il me donne laitone, le nombre de trous que je veux, c'est comme, c'est n'importe quel détail. Fait que je me suis dit, avec ça, ça a créé mon propre son, justement. Puis c'est justement, dans la tournée aussi, j'ai fait beaucoup de commentaires au niveau de la cymbale, puis du son et tout, genre. Oui, mais surtout que tu fais des beat traps, tu sais, surtout dans des places comme ça. Fait que tu veux avoir un son qui va se distinguer aussi, parce que des fois, tu vas avoir des touch un peu jazzy. À un moment donné, tu vas être un peu plus funky. Fait que c'est cool d'avoir de quoi plus signature que d'aller, disons, un petit peu plus random, un peu plus générique. Je peux comprendre un peu l'approche aussi. Puis c'est un peu dans, les gens aiment pas mal en ce moment à retourner dans des cymbales faites style à la main ou, parce qu'ils savent que même s'il y a un standard de qualité, même si, mettons, c'est Cébiennes, par exemple, dans les, je sais pas moi, les artisans, bien, ils n'auront pas nécessairement tous les mêmes sons. Fait que ça donne une petite couleur unique à ton côté de joueur. Fait que je peux comprendre pourquoi tu as fait ça, tu sais. C'est très bien. À part PGB, t'endoses-tu d'autres compagnies, excuse-moi, t'as-tu des aimants en ce moment-là? Non, pas en ce moment. Avant, j'étais avec une autre marque de cymbales à M, mais non, en ce moment, non. Je suis intéressé par des compagnies, mais des fois, c'est comme, j'aime un peu vraiment tout. Je joue mon, ben, j'ai joué de Diamant pendant des longues années. Je suis attiré par plusieurs drums, puis tu sais, c'est drôle à dire, j'étais pas un fan des DW, mais la tournée que j'ai faite, là, ça m'a juste convaincu, genre. Puis tu sais, à la fin de tout ça, c'est le tuning, le tuning, ça change vraiment en tout, là, j'en remonte en tout. Oui, exactement. Les bonnes peaux, c'est important, là. Il y a tellement de monde qui sous-estiment ça, tu sais. Un moment donné, je parlais justement avec Harvey, justement. OK, il y a un Stage Custom avec des, tu sais, de Yamaha, pas des hautes lignes, Stage Custom, mais les vieux des années comme 99-2000, avec des Pinstripe dessus, puis ça sonne super bien, tu sais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai encore des Pinstripe, j'ai un Maple Custom définitif, mais j'ai encore les Pinstripe Clear, là, genre. Je sais pas, je trouve que c'est beau. Je trouve qu'en plus, les Pinstripe, c'est des peaux pour moi qui vieillissent bien, genre, aussi. Vieillissent très bien. Oui. Puis il y a un running gag, il y avait plein de gens qui disaient que c'était comme des peaux de 1988, là, tu sais, c'était vraiment un son, là, tu sais, les bâtards de ces années-là, ils utilisaient ça, mais Roger Johnson, qui est mon rep de Yamaha aux États-Unis, de Remo aux États-Unis, il me disait que c'était dans leurs cinq modèles de peau, là, les plus vendus de Remo. OK. Encore, là, tu sais, je me serais dit que peut-être pas. Non, il disait qu'on en vend tellement, il n'a aucune idée, c'est un gros vendeur encore. Ouais, c'est bon, ça, je suis pas étonné. Tu sais, puis comme tu dis, un bon tuning, puis ça, c'est important, il y a des gens qui, tu sais, qui pensent pas à ça, mais prendre le temps d'accorder un peu, même des fois, c'est sûr, t'as pas le temps, tu vas, tu joues dans un bar, t'arrives, c'est pas ton drum, backline, tu t'assoies, mais quand t'as le temps de le faire un petit peu, ça peut être intéressant, ça va vraiment te donner encore plus sur ton jeu, parce que le drum, il va jouer plus, tu sais, pour toi. Ouais, parce que je suis pas trop compliqué sur des sets, je vais monter sur n'importe quel set, mais c'est le tuning, après ça, avoir, moi, mon propre snare, c'est un peu plus personnel, j'aime avoir mon propre snare. C'est quoi ton propre snare en ce moment? Ben, j'en ai deux que j'utilise, là, j'ai le, ben, il est super populaire, le Black Panther, le Sledgehammer. Sledgehammer en métal? C'est 14 par 6.5, ça, là, il est quand même très versatile. Je l'ai utilisé dans la tournée, mais je l'ai pas utilisé en main, comme main, je l'ai utilisé comme snare gras sur le côté. OK, OK. Puis, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai trouvé un snare, j'ai été justement au Drum Bazar, j'ai trouvé un Piccolo Tama des années 2000. qui est tout en, mais encore martelé en argent, puis comme ça, 13 par 1.5, quelque chose comme ça, puis... OK, quasiment de tarolles, là, c'était petit, là. Ah, ouais, c'est avec ça que c'était mon main snare de la tournée d'Anomalie. Ah, ouais, hein? Oh, c'est que l'attaque, le snare était vraiment magique. J'ai acheté le snare comme 120$ au Drum Bazar, OK, c'est que ça m'a vraiment, vraiment bien servi, là, genre, ça fait que c'est ces deux milliers de snare-là que j'utilise. Mais mon snare, le snare Jamais aussi, c'est celui-là que j'utilise en général, là, fait que je le crains quand même assez hip-hop, tu peux avoir un peu de tout aussi avec, là, genre. Ouais. Bien, parce qu'avec Anomalie, t'as un projet qui te demande plus, c'est plus électro, d'une certaine manière, mettons, globalement, mais si, mettons, on le compare avec les poilus, là, t'es, tu vois, t'es aussi extrême ou t'es un peu plus mainstream avec ton setup parce que t'es plus télévision, t'sais, il y a comme un peu plus d'affaires à penser. Comment tu deales avec ça? OK, je vais te le dire, c'est aussi simple. La première saison, j'ai joué avec un drum acoustique. J'avais mes cymbales, ils ont loué un drum et tout. À partir de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième saison, il n'y avait plus de drum acoustique parce que dans les poilus, il y a des animaux qui réagissent au son. Fait que électronique. Fait que c'était rendu un gros problème, fait que là, ils ont dû me donner, à partir des autres saisons, j'ai commencé à jouer avec un drum électronique, là, fait que c'est le drum roulant et tout. Fait que j'ai dû m'habituer avec ça, genre. Fait que c'est vraiment complètement différent. Parce que je posais la question, parce que moi, j'ai vu la première saison de ça. Je l'avais écouté pas et pas beaucoup, mais j'ai écouté un épisode puis je t'avais vu sur un drum, un vrai drum. J'ai pas écouté les dernières saisons parce que j'étais pas là. J'étais pas au Québec, fait que... OK. OK, mais c'est quand même le fun. Mais un drum électronique, en fait, ça peut être excellent. Faut juste que tu saches comment bien le travailler, tu sais, dans le fond. Ouais. Est-ce que je suis fan de drum électronique? Non, pas trop, trop, mais quand même... Les rollers, tu sais, je veux dire, les haut de gamme, c'est quand même plus facile aussi, genre. Je veux dire, puis tu sais, la télévision, c'est pas... Je joue pas trois minutes, c'est des shots de 15 secondes, genre 20 secondes, moins, moins, c'est des fois, c'est pas compliqué, ça me dérange pas. Puis je veux dire, avec les animaux aussi, tu veux être en bonne relation avec eux autres aussi. Ouais, tu veux pas de problème, là, là. Ben oui, on a eu des guépards, des loups qui réagissent, là, c'est quand même... Il y avait un peu de tout, là, genre des oiseaux qui réagissent au son et tout, là, fait que... Je te crois, je sais que j'ai travaillé 15 ans avec des chevaux, fait que je peux dire que je frappais des cymbales, puis j'avais... À un moment donné, j'avais acheté le snare Joey Jordison, mais pas moi, la compagnie avait acheté le 13 pouces, là. Le 13 pouces, oui. Le 13, puis à un moment donné, chanson de tchèque, même pas dans la salle, juste à jouer, puis tout... Puis le moment donné, les chevaux, ça se met à courir. La directe artistique, il dit, t'arrêtes ça, tout de suite. Fait que, tu sais, c'était trop puissant, tu sais. Il y a un cinéma vraiment trop, trop de volume, tu sais. Mais je considère que les poids lus, c'est intéressant comment de... Est-ce que vous shootez toutes les émissions en, comme, mettons, un mois, ou c'est comment vous fonctionnez pour les enregistrements, ou vous avez plusieurs enregistrements tout au long de l'année? Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, c'est tout est préenregistré. C'est-à-dire, on l'enregistre toujours en l'espace de trois mois. OK. Puis c'est comme à chaque deux semaines, mais on enregistre... À chaque deux semaines, c'est comme on enregistre deux émissions. Fait que c'est des journées, quand même, de 10 à 12 heures de temps. Oui, c'est long. C'est long parce que c'est comme... En plus, t'imagines, tu fais tout ce temps-là pour mettre 23 minutes de la télévision. Genre, je crois que c'est bon. Mais c'est ça, c'est comme... C'est vraiment des longues journées de 10 à 12 heures de temps. Oui. Mais c'est vraiment le fun. C'est une belle gig. Je suis content pour toi. Puis c'est le fun parce que... Ah, c'est vrai. Ça, c'est une belle expérience aussi. Tu sais, c'est télévisé. Mais au-delà de ça, c'est tout... Moi, je ne sais pas ce qui m'impressionne le plus pour les fois que j'ai fait de la télévision. C'est tout ce qui est en arrière. Bien plus que ce que je fais sur la scène. Toute l'activité des caméramans, les cues, comment est-ce que ça se... En tout cas, toute l'affaire, tu le sais, c'est bien plus impressionnant pour moi que tout le reste. Moi aussi, c'était la même affaire quand je suis arrivé. Puis c'est comme... T'avais quelqu'un qui s'occupait de ramasser les besoins des animaux. C'est comme tellement comme... Il y a tellement de choses qui se passent. Puis tout le monde est à leur poste. Je veux dire, c'est... C'est le fun. En plus, moi, j'aime les animaux. Fait que c'était encore plus le fun de faire ça. Je te crois tout à fait. En trois mois. Puis habituellement, c'est en février, mars, avril. Et là, l'émission a commencé à être diffusée à partir du mois de mai jusqu'à l'été. Puis toutes les chansons vous sont données d'avance? Ou comment fonctionne ton directeur musical? Comment il procède pour les pièces? Bien ça, on a eu le feu vert. Fait que c'est beaucoup... C'est le directeur musical avec le keyboardiste qui produit toutes les tunes. Fait que c'est comme, ils nous ont donné le feu vert de faire qu'est-ce qu'on voulait. C'est juste qu'on joue pas nécessairement de cover parce que c'est avec les droits et tout. Non, c'est ça. Avec une bonne oreille, tu peux reconnaître certains tracks qu'on a été inspirés. Même toi, tu reconnais très bien, beaucoup de choses. Mais c'est vraiment ça, là. C'est vraiment tout est fait par eux autres. Bien, c'est parfait. En fait, ça donne plus de liberté. Oui, puis ils nous laissent maintenant en chanter. On chante aussi. On a tout... On fait des bacs vocaux, là. On fait un peu de tout. Ah ouais, hein? Bien, tu sais, depuis la saison avance, on a toujours un peu plus de rôle. Parce que, dans le fond, c'est un peu ce qu'ils faisaient de Roots, en fait. Eux autres, ils faisaient ça quand ils font leur show télé au Late Night. Maintenant, ils font des covers. Ils payent les droits parce que c'est... Mais des fois, ils font des tunes. C'est même pas leur propre tune. C'est juste des groupes. Ils chantent des affaires par-dessus. Fait qu'ils ont pas de royalty à aller le chercher là-dedans. Ouais. Ça fait quoi, là? Ben oui. C'est le fun de juste faire des affaires rapides et que tu joues à la télévision avec ce que t'as produit. Ben oui, puis c'est une belle expérience, là. Ouais. Je retourne un peu dans ton passé. Parce que le temps passe vite, là. Je te dirais, c'est à peu de 10 minutes. Dans tes influences, tout. Je voyais que t'avais bien aimé le tribute à Body Rich avec Marvin Smitty. Puis c'est très drôle parce que, quand j'ai vu ça, moi, je l'avais en VHS, cette affaire-là. Puis je l'ai tout écouté. Puis moi aussi, Marvin, j'avais capoté. Puis plus tard, quand je vivais à Los Angeles, j'étais allé le voir. Il jouait dans un bar qui n'existe plus, qui était le Lavilly Club. Puis il jouait là une fois par semaine parce que lui, il était le batteur du... Jeleno. Jeleno. Puis aïe aïe aïe, c'était excellent. J'étais resté à terre, man. Sérieusement, là, j'ai... Je sais pas quoi dire. Tout était là. Je veux dire, il n'y a pas un mauvais coup, là. Puis ce n'est pas une erreur. Tout est pensé, là. Il a changé. Mais j'ai lu encore le VHS. Lui a vraiment changé. Il a changé ma vie. Mais tu sais, je veux dire, je sais que... Parce qu'en grandissant, tu entends toujours Denis Chambers, Vinny et tout. Mais moi, j'étais comme... La première chose que j'ai vue quand mon père m'a acheté ce VHS-là, c'est un homme en costume avec des souliers qui brille dans ses pieds, comme classique, avec un nœud papillon. Puis il est tellement relax, là. Tout se passe dans ses mains. C'est comme sa rapidité et tout. Puis avec ses lunettes, il faisait quand même assez nerd. Oui, oui, oui. Puis j'étais comme... Avec le Big Ben, parce que je trouve que c'est tellement spécial de jouer avec un Big Ben. Surtout quand tu joues des pièces rapides, là, genre. Et tout avec un Big Ben, là. Puis c'était comme... J'étais vraiment ébloui, là, genre. Puis c'est drôle parce que j'ai quand même eu la chance de le rencontrer au NAMM en 2016. Oui, je l'ai rencontré. Puis je suis venu le voir. Je lui ai dit, toi, t'es la raison pourquoi je joue du drame. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Ah, il est vraiment... En plus, il est vraiment gentil. C'est quelqu'un de souriant de base, là. Fait qu'il était vraiment comme... reconnaissant et tout. Il a vraiment un bon cœur. Ça, c'est une bonne énergie. C'est ça qui est bon aussi parce que, tu sais, comme avec les années, tu capotes sur lui, tu grandis, tu le rencontres et il te donne la bonne énergie. Fait que... Ouais. Ah, wow. Parce que moi, je n'y avais pas parlé, tu sais. Mais c'est vrai que les icônes, souvent que tu l'as nommées, Dennis et compagnie, Vini, tu sais, tout le monde a grandi avec ça. J'ai grandi avec ça aussi. Puis... Mais quand tu en vois d'autres, tu sais, parce que tout le monde, ils vont prendre ceux-là, mais il y en a tellement d'autres musiciens qui sont encore... qui sont un petit peu plus obscurs, tu sais, puis on les connaît moins, mais qui sont... C'est autre chose. Moi aussi, j'en ai eu des comme ça, tu sais. Puis moi, j'avais Poojibel que j'ai toujours trippé sous son jeu, tu sais. Puis, ouais, moi, j'ai toujours bien aimé son jeu, tu sais, puis je ne l'ai jamais rencontré. C'en est un que si je rencontre un jour, je vais lui dire la même chose. Je veux dire, genre, vous avez changé beaucoup de mon jeu, mais tu sais, il y a plein de monde qui ne sait pas c'est qui, tu sais. Mais tu sais, moi, quand j'étais ticul, c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, mais si on pourrait en parler tellement de tout ce qui est... Tu sais, les mainstreams, puis ça, un petit peu plus bas, tu sais, mais qui ne sont pas moins bons, c'est juste moins connus, moins vus. Mais c'est correct, en même temps, je veux dire, ça fait partie de la game de musique. Puis ça, c'est une bonne influence pour toi, puis tu as-tu... parce que, tu sais, tu es comme plus saine-américaine, tout ça, mais au Québec ou au francophone, au Canada, tu as-tu eu des influences ici? Parce que tu as étudié au cégep vanier, fait que tu as-tu eu des gens qui t'ont influencé un petit peu ici? Oui, mais tu sais, moi, je dirais que je suis influencé par n'importe qui, parce que, tu sais, je veux dire, je ne fais jamais tout. Puis moi, j'absorbe vraiment beaucoup. Fait que, je veux dire, le côté... Le moment où je pense que j'ai grandi plus puis j'ai appris beaucoup plus de choses, c'est à vanier. À vanier, c'est parce que c'est la première fois que je me rencontre. J'étais entouré de batteurs. Comme on était une vingtaine de batteurs, fait que tout le monde jouait quelque chose de différent. Tu sais, je veux dire, il y en a qui jouaient la clash à vaches au pied gauche. Puis moi, je regardais tout ça puis j'étais comme... Lui, il était troisième année. Fait que j'étais comme, OK, est-ce que tu apprends ça la troisième année? Moi, je ne vais pas apprendre ça la troisième année. Je veux l'apprendre tout de suite. Ça a vraiment ouvert mes yeux. J'ai vraiment vu beaucoup de drummers autour de moi. Fait que, tu sais, comme jusqu'à présent, je vois beaucoup. Puis j'ai des gars aussi dans... Mon premier prof, Evans Maudet, qui a justement enseigné beaucoup de gars de la communauté aussi. C'est ça, c'est un peu tout. J'apprends vraiment de tout. Nassir aussi, comme tous les latins, les affaires comme ça aussi. Fait que c'est ça. C'est important parce que c'est ça qui te fait grandir en tant que personne et qui va te faire jouer mieux parce que souvent, pour être un meilleur musicien, c'est de ne pas être juste musicien, c'est d'avoir d'autres affaires autour et d'être influencé de plein de choses. Tu dis, j'aime les animaux. Juste là, tu as déjà une autre connexion. Nassir, c'est drôle parce que je parlais avec lui il n'y a pas longtemps et lui, c'est les oiseaux. Il est passionné des oiseaux. Il prend des photos, il capote là-dessus, la nourriture, la nutrition. Mais ça fait lui que... Il y a plein de monde qu'il ne savent pas, mais il a joué avec Desigues Gillespie quand même pendant ses dernières tournées. Oui, il y a la photo dans le room à Vanier. La photo, je ne sais pas si elle est là encore. Ah non, je ne sais pas. Ah oui, OK. Oui, OK. Je suis allé à Vanier deux ou trois fois, mais je n'ai pas porté attention. Ça fait longtemps. Mais c'est un beau cégep, par exemple. Une belle équipe là-bas, j'ai trouvé. Oui. Mais bon. Mais écoute, le temps il passe là, il fait tellement vite. Dans ton passé, des projets majeurs que tu voudrais un petit peu parler que tu trouves qui t'ont fait avancer plus, nomme-nous-là un petit peu parce que je sais qu'on a parlé de ce que tu fais en ce moment, mais dans le passé, des projets que tu as bien aimés, jouer de la batterie pour... Quelle serait-ce? Je dirais Michel Pagliaro. C'est complètement différent. Genre, c'est comme si je sautais de ma zone de confort. Oui, j'aimais le challenge de jouer de tous les styles, mais Michel Pagliaro, c'était un différent challenge aussi. Ça fait que j'ai trouvé ça le fun aussi parce que c'était complètement différent. Je veux dire, je me rappelle quand je suis arrivé dans les premières pratiques et moi, j'aime les saveurs et tout et je faisais des petites triolettes sur la yacht et Michel Pagliaro. Non, on veut ça direct, straight. C'est comme... Ça a été un challenge. Oui, c'est fort, tu joues fort. Je jouais avec des 5A dans ce temps-là, j'ai dû m'acheter des baguettes 3A, 22A, genre super épaisse. Une heure et demie de show et c'est challenger aussi parce que c'est la première gig que j'ai faite, je rentrais chez toi avec des rapoudes. C'est dur, mais c'est dur que je jouais avec des grosses baguettes. Oui, mais ça, c'était vraiment fun, c'est une bonne expérience pour moi. Les premières expériences aussi quand j'avais 17, 18 ans, les chorales de gospel avec qui j'ai joué parce que c'est ma première école aussi, c'est des chorales qui étaient quand même renommées dans le temps aussi. Mais tu sais, juste la télévision, ça m'a fait grandir. Ça fait déjà 5 ans, j'apprends encore de ça. J'ai fait plein de choses qui, en général, tout me fait grandir. Il y a Jaira aussi, Gospel Choir. Puis c'est drôle parce que je le dis aussi, des fois, c'est quand tu es jeune, tu as des groupes qui témoignent de la discipline. Puis ça, c'est un groupe de gospel qui m'ont vraiment montré comme au niveau de la discipline. Je veux dire, si j'arrivais avec un chandail rose et qu'on le faisait s'habiller en noir, on me mettait en deux spots. Ça fait partie de toute la discipline parce qu'on s'entend, ce qu'on fait, où est-ce qu'on est rendu aussi, c'est parce qu'il y a une certaine discipline. Oui, c'est un peu comme du sport d'une certaine manière. On s'entraîne à ça. Tu pratiques-tu encore beaucoup pendant l'entraînement? Est-ce que tu es, as-tu une routine de pratique où tu es plus genre je pratique à sa me tente ou je pratique quand j'ai des projets? Ça ressemble à quoi un peu en ce moment? Non, non, je pratique. Pour de vrai, je suis tellement passionné, je pratique tout le temps. Mon drame est là. Comme je pratiquais tantôt, je me réchauffais un peu pour me mettre. Mais en général, avant, je pratiquais à n'importe quel moment, mais je pratique plus le soir. À partir de 8 heures, je peux faire de 8 heures à minuit, 3-4 heures de temps que je suis dans le local parce que dans mon local, on est comme 6 batteurs. On n'a pas tous les mêmes horaires, mais les gars savent que je viens environ vers 16 heures-là. Je pratique environ au moins 4 fois, 4-5 fois la semaine. J'essaie de venir. La COVID, c'est ce que j'ai fait. Pratiquer, c'est ce qui m'échappait de tout. Je suis un gars passionné et ça m'excite le fait d'arriver ici, d'apprendre quelque chose à chaque fois. Je me dis, je ne peux pas arrêter. Tu apprends tout le temps. Non, c'est ça. Je pratique quand même assez souvent. À quel endroit est ton local, par curiosité? Le Musiqueube, je ne sais pas si tu connais. C'est à Montréal-Nord. Non, je connaissais plus de Rouen, au centre-ville. OK. Ça, c'est dans le quartier. Ça, c'est à Montréal-Nord, proche de Saint-Michel. OK. Il y a une couple de band que tu dois connaître ici. Oui, oui. Je pense que je sais c'est où. Oui, oui, tout à fait. Je suis là depuis 2013, dans le fond. OK. Oui. Bien, c'est bon parce qu'il y a des batteurs. C'est comme tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai tellement trop fait de spectacles, c'est weird à dire, mais qu'à un moment donné, là, j'ai recommencé à pratiquer, mais je pratique en vie. Là, c'est différent de cet ainsi, mais en général, je fais une heure par jour. Tu sais, à peu près. Mais j'écoute beaucoup de musique. Moi, je crois beaucoup à la visualisation. Je ne joue pas puis je joue. Fait que je me vois jouer quand je regarde mes affaires, je sais ce que je fais, je sais ce que je vais aller. Mes affaires avancent, mais c'est ça. Fait que dans le fond, en ce moment, tu sais, mais c'est bon que tu me assoutes parce qu'il y a souvent des étudiants qui disent combien de temps on devrait pratiquer. Et là, quand tu es un batteur professionnel, tu fais encore trois, quatre heures par jour. Parce qu'il y a des gens qui pensent, « Hey, mais là, quand je vais être professionnel, je vais avoir appris ce que j'ai appris. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans les instruments de musique. Tu as toujours à continuer. Puis c'est normal, ça fait partie de l'affaire. Oui. Bien, c'est ça. Pour moi, c'est toujours, c'est le magie toujours d'apprendre. Surtout que, je veux dire, là, je joue en ce moment, mais l'année passée, j'ai eu une blessure d'une rupture de tendance à shield qui m'a fait que je n'ai pas joué pendant cinq mois. C'est vrai, je me souviens, j'ai vu ton post, puis quand tu t'es remis, je t'ai commenté ton post. J'ai dit, je suis content pour te commenter. Tu as dit, « Finally, I made it. » Mais comment tu t'étais fait ça? Excuse-moi, c'était un accident? C'était au basket, je joue au basket. Je suis quand même assez sportif, puis c'est arrivé au basket, j'avais comme plein de contrats. C'est arrivé tellement d'une manière tellement stupide. Puis j'étais comme, « OK, ce genre de blessure, tu ne veux pas avoir, ça a duré vraiment longtemps. » Puis en ce moment, je ne suis pas guéri. C'est comme, les gens ne le voient pas, mais ça fait encore mal. J'ai encore des douleurs et tout. Puis ça fait comme, depuis le 10 avril, l'année passée, ça fait plus qu'un an. Ils disent 12 à 18 mois, mais je veux dire, je suis capable de jouer le drum. C'est juste qu'à un certain niveau, il y a peut-être moins de résistance, mais pour de vrai la tournée, je n'ai pas de douleur en jouant. C'est plus un peu après. Mais c'est très mental aussi. Il faut continuer, tu ne peux pas arrêter. Tu donnes du repos quand tu peux, tu bois de l'eau, tu manges bien des vitamines que tu as besoin. Je dis ça parce que, moi, j'ai eu la même chose, mais ici. Parce que j'ai une mauvaise habitude pendant un an de jouer ma cymbale trop haute. Puis ça n'a pas un rapport. Quand tu joues trop haut, je veux dire, moi, ça dépend pour qui. Moi, pour ma physionomie, une cymbale trop haute, ça ne marche pas. Puis je me suis carrément blessé puis j'ai tout repris, mon set-up fait que même dans mon set-up puis il est tout redescendu. OK. C'est drôle que tu disais parce que j'ai les deux épaules au basket aussi. J'ai ces deux épaules-là qui se disloquaient. Ah oui? OK. Ça a changé aussi ma technique. Avant, je ne jouais plus avec les bras comme ça. Maintenant, j'ai trouvé la technique parce que je peux juste me voyager sans faire trop d'efforts avec mes épaules aussi. Oui, tu as tellement raison. Tu sais, avec le sport, c'est faire attention à un moment donné tel ce que tu fais parce qu'on va avoir des petits joues du drop puis c'est ta vie. Je veux dire. Oui. Peut-être que tu ne vas pas avoir un contrat qui te dit que tu ne peux pas faire de sport extrêmement. Ça m'est arrivé deux fois d'avoir des grosses des grosses prottes puis tu as une clause qui dit tu ne peux pas faire de sport. Puis là, il y a une liste de tous les sports que tu ne peux pas faire. Ça fait que dans le fond, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire sans jouer. Oui, oui. Je ne serais même pas étonné. Parce que moi aussi, j'y pense. Moi, je fais très attention. Je n'essaie même pas d'en faire trop. C'est comme, regarde, je suis dans le jeu en plus en faisant de la musique. Je veux dire, je suis content de revenir puis d'être aussi occupé qu'avant. Mais je fais attention aussi. Fais attention. Parce que tu parlais que tu avais ton talon d'Achille. Je sais que John Blackwell, il tendait sa pédale tellement forte, tellement... Moi, je ne l'avais pas essayé. Mais apparemment, quand il était venu faire une clinique, je pense chez Ital, Mélodie. Là, je ne me souviens plus trop. Il a fait une clinique à Montréal. Puis il y avait un vendeur, quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il avait essayé sa pédale. Il dit que je n'étais même pas capable de frapper. J'étais capable. Il dit que c'est la pédale la plus dure. Fais que lui, il s'était vraiment fait des muscles. Sa pédale, c'était comme s'entraîner. Fais que il était habitué. Ça me fait rire parce que c'était une technique qu'on avait avant parce que quand j'ai commencé à rentrer dans le gospel, on serrait la pédale parce que les Américains à New York, Jay Wellerworth, on connaît. Mais c'est ça parce qu'à un moment donné, les gars, ils jouaient et tu pensais qu'il y avait une double pédale mais c'était toujours des combinaisons de floor tom et de bass jump. Mais les gars, ils avaient des grosses bottes dans leurs pieds. Fait que nous, on a comme été influencés par serrer les pédales aussi dans le temps. Aujourd'hui, je ne le fais plus. ma pédale est plus ajustée que jamais. Avec mon tour d'or, ma pédale est vraiment quand même bien ajustée. Oui, je connais Gerard et c'était le cousin de l'autre. Eddie Eward. Exactement. Ces deux gars-là, c'est des bombes. Ils m'ont beaucoup influencé aussi au niveau gospel. Gerard Eward, attention, la tâche. T'as tout ça comme on dit en québécoise. Oui, lui, il tenait sa baguette. J'ai une baguette ici que tu voyais jouer. Je jouais comme ça. La technique, il y avait comme ça ici. C'est le même. C'est ça. J'ai essayé. Je me suis blessé comme vraiment puis j'étais comme non. J'ai pas été capable non plus. Je l'ai essayé mais j'ai vu quelques batteurs faire ça. Apparemment, ils se disaient qu'il y avait plus de snaps. Je ne sais pas. J'ai vu un gars à Los Angeles jouer comme ça puis il contrôlait très bien ses baguettes mais moi, je n'étais pas capable. J'ai essayé mais j'ai tu sais, Gerald, tu as une influence. Gerald, tu te rappelles, il sautait sur les bancs aussi. Je m'étais acheté un rock'n'sock hydraulique aussi parce que c'est comme Gerald, quand il choppait, il revenait, il est dans les airs puis c'est toute la tête là genre. C'est la première fois que je voyais ça comme quelqu'un sauter comme ça genre pendant qu'il jouait. Moi, la première fois que je l'ai vu tu vas te dire que tu as fait longtemps Soul Train, Mary J. Blige parce que j'écoutais toujours ça quand j'étais Flo parce que c'était le samedi puis je l'écoute puis j'étais chez nous j'avais genre 10 ans puis je me souviens dans le fait puis c'était le premier qui faisait vraiment des chats mais dans le beat puis ça continuait là. Puis tu sais, c'était pas il y avait un langage puis j'étais petit là puis je me souviens je l'ai fait comme attends un petit peu je ne comprends rien. Puis là, après ça, j'ai grandi puis là, j'ai compris mais c'est ça. Je me souviens encore du show. Je me souviens, je vois encore où il était placé du côté gauche de la scène c'était un peu obscur Mary est en avant tu sais, c'est drôle pareil tu as tellement d'images moi j'étais un fan le monde ne me connaisse pas tant que ça mais moi j'étais un fan de Soul Train David Letterman Jill Eno tous les shows tout ça j'écoutais ça je me couchais à minuit j'avais 8, 9, 10 ans je les enregistrais je ne pouvais pas j'écoutais tout ce que je pouvais écouter c'était la seule manière il n'y avait pas internet à l'époque tu sais, qu'est-ce que tu pensais à ça? on n'a pas grandi dedans ça c'est une autre époque c'est tellement différent j'ai grandi mais c'est drôle parce que c'est comme les gens ne réalisent pas on a grandi à utiliser nos oreilles tout à fait on dirait qu'aujourd'hui c'est comme il n'y a pas d'excuse là tout est sur YouTube mais dans le temps je trouve que c'est comme une autre école d'absorber tout avec ses oreilles puis avec le temps oui on est capable de voir les choses mais c'est ça tu as tellement raison puis ça fait que tu as développé plus ton jeu aussi tu es plus à l'écoute de ton band ou de tes gens qui sont autour de toi quand tu joues mais j'ai beaucoup joué tu apprends beaucoup de l'instinct aussi des affaires comme ça en jouant à l'église aussi c'est comme c'est une autre école aussi je veux dire mais tu sais c'est écouter là vraiment tu sais quand j'ai commencé à faire le top 40 aussi je veux dire c'est vraiment d'écouter je veux dire moi je me suis rendu compte dans le top 40 ben le clakatakoum clakatakatakoum ben le rock with you il faut que tu le fasses tu sais je veux dire tu n'as pas le choix ça c'est ça c'est une bonne école ça aussi le top 40 c'est une très bonne école je pense que tout le monde devrait le faire peu importe à quel niveau parce que tu apprends du vocabulaire tu sais tu sais je ne sais pas est-ce que tu enseignes as-tu des étudiants je pose la question non pas nécessairement des fois c'est comme je n'enseigne pas vraiment je suis plus comme tu sais les gens ils me posent des questions ils ne viennent jamais avec moi ils ne viennent jamais puis comme je donne des tips des affaires comme ça je n'enseigne pas nécessairement en ce moment c'est pas l'enseignement c'est un peu moins mon affaire mais c'est cool par moments je trouve du monde qui sont vraiment intéressés puis qui viennent t'asseoir moi je dis viens t'asseoir dans mon local on va jouer on va se parler puis tout si tu aimes ça là on pourra prendre une autre décision en général c'est ça parce que moi je ne suis pas trop stadie avec des cours ça peut être difficile surtout que tu es beaucoup sur la route j'aime le live c'est ça écoute c'est déjà terminé on va avoir fait pas mal de temps presque 40 minutes écoute c'est un plaisir de te jaser tu es super sympathique puis tu es un excellent musicien c'est à remettre il va falloir se croiser à un moment donné si tu fais ton show Anomalie puis ça donne je suis là j'irai vous voir jouer en show on serait malade merci beaucoup merci beaucoup Eric c'est vraiment pressé de ta part ben oui ben écoute je te souhaite juste du bonheur puis que ça marche tes projets puis on reste en contact mon ami c'est bon continuez à travailler votre projet c'est tout c'est juste le début continuez on lâche pas salut bonne soirée salut bye bye merci à tout le monde d'avoir été là ce soir c'était vraiment bien d'avoir de voir une autre perspective télé live avec Ronnie merci d'avoir été des notes ce soir si vous avez encore des questions dronfilscafé.com si vous avez des questions à poser vraiment que vous n'avez pas vos réponses info à commercial dronfilscafé.com puis quelqu'un de notre équipe va vous répondre donc sur ce bonne soirée et à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501